Allez bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui à faire une analyse du marché. On fera une revue assez rapide BTC et Ethereum parce que j'ai déjà fait une update assez complète hier. Et on verra 5 altcoins que vous avez demandé d'analyser, des altcoins qui sont revenus assez souvent. Donc j'ai PEP, ENJ, GRT, LTC, RSR. Donc on verra si on a des opportunités d'un produit technique sur du long terme. On verra également quels sont des targets réalistes à venir chercher si on a un bull market. Voilà, on fera une analyse complète de ces 5 cryptos. Avant de commencer l'analyse sur le BTC, je tiens à vous rappeler, il ne vous reste seulement maintenant que 24h pour profiter des moins 50% sur le programme CryptoInvestor. Donc tu as jusqu'à demain soir. CryptoInvestor c'est quoi ? C'est un programme qui te permet d'investir dans les cryptos comme un professionnel, choisir les meilleurs cryptos, faire une analyse complète. En passant par l'analyse fondamentale, l'analyse de la tokenimix et l'analyse technique. C'est un programme composé de 10 modules, plus de 20 heures de vidéos qui te permettront tout simplement d'être autonome, de prendre les meilleures décisions, de bien gérer un bull market, bien gérer un bear market, de maîtriser l'analyse fondamentale, l'analyse de la tokenimix, l'analyse technique pour que tu puisses choisir les meilleures cryptos. Je te montre également comment moi j'analyse une crypto avec mon système de notation pour que tu puisses classer les cryptos et ainsi construire un bon portefeuille sur mesure en fonction de comment tu as analysé des cryptos, en fonction également de ton profil d'investisseur. Je te partage même mon portefeuille en une manière 100% transparente en disant quelles cryptos je possède et quelle est mon allocation. Donc voilà, clairement un programme très complet qui te permettra de gérer un bull market. Tu as jusqu'à demain soir pour profiter des moins 50% sur le programme. Je te mets le premier lien en description si tu souhaites y accéder. Alors, sur le BTC, on a eu ici hier notre rebond assez intéressant avec une bonne clôture en daily. Maintenant on est quand même sur résistance actuellement. On voit qu'on est sur ce précédent niveau qui faisait office de support, qu'on a break, qui fait maintenant office de résistance. Et même si on prend juste l'intérieur de ce range là, on voit qu'on est entre deux bornes. Ici on est vers la borne haute. On est passé au-dessus de la value arrière high. Pour le moment, on a de l'acceptation au-dessus. Donc c'est plutôt pas mal. Et surtout, on a break le 4 heures et on a le tunnel 15 minutes qui fait office de support. Maintenant on est dans une phase de compression. On le voit bien au niveau des moyennes mobiles. Moi j'ai clôturé le trade que je vous avais partagé. Ce trade là, le but c'est de jouer sur un reversal et de prendre mes profits sur l'extrémité opposée. On voit qu'on a été chercher cette extrémité opposée et on s'est fait rejeter pas mal de fois. C'est normal, c'est un niveau qui fait office de résistance. Donc c'est pour ça que j'ai clôturé mon trade ici. Donc actuellement, je n'ai plus de trade en cours sur le marché. C'était le seul trade en intraday que j'ai pris avant-hier sur le BTC. Donc voilà, un risk reward très intéressant. J'avais pris profit partiellement également vers ce niveau-là lorsque j'avais 2 risk reward. Donc voilà, ça c'est le bilan de ce trade-là. Maintenant, on n'est pas dans une bonne zone selon moi pour chercher des achats. Là au niveau des setups que je surveillerais, soit on va chercher ici le Previous Daily High et on a une réaction vendeuse. Dans ce cas-là, ça peut être une très bonne zone pour chercher des shorts pour viser l'extrémité opposée qui est ici. Et pour la continuation de tendance, si je me mets ici sur le BTC, je n'ai pas de setup qui s'enclencherait. Déjà, je n'aime pas qu'on ait dans ce genre de configuration, c'est-à-dire une compression entre les moyennes mobiles court terme et les moyennes mobiles moyen terme. On le voit bien ici, on a le 1h qui fait office de résistance et le 15 minutes, 4h qui fait office de support. Donc on voit qu'on est ici dans un range. Les moyennes mobiles permettent de matérialiser une tendance, qu'on a comme ça des moyennes mobiles plates. On voit qu'on, c'est un peu, j'aime bien appeler ça comme ça, on a des moyennes mobiles en mode cafouillage. C'est-à-dire qu'on n'a pas toutes les moyennes mobiles qui sont orientées dans un sens, comme je le préfère. Par exemple, comme on a ici des moyennes mobiles bien orientées à la hausse, c'est beaucoup plus intéressant pour trader la tendance. Donc moi là, ce que j'aimerais bien, c'est avoir un 15 minutes qui repasse au-dessus d'une heure. Et dans ce cas-là, ça serait un signal assez bullish et on pourrait repartir dans une bonne dynamique haussière et faire ici de la continuation de tendance, ce qui n'est pas le cas actuellement, vu qu'on est dans cette phase de compression. Donc voilà, pour le moment, on a eu un bon rebond sur ce niveau-là. C'est un peu quand tout le monde criait que ça y est, c'était la fin. À ce niveau-là, là, les 60 500 dollars, même je recevais énormément de messages privés. On me disait, est-ce que selon toi, le support, il est en train de lâcher ? Est-ce que ça y est, on labrait que c'est direction les 58 000 dollars voire 52 000 dollars ? Moi, j'ai toujours dit, vous pouvez regarder les précédentes vidéos, non, pour le moment, c'est un niveau qui tient, qui fait office de support. Pour moi, ici, il y a plus de chances d'avoir une réaction acheteuse. Pour le moment, elle a lieu. Alors, est-ce que cette réaction acheteuse va mener à un ATH ? Ça y est, reprise bull market, pas spécialement. Mais en tout cas, pour le moment, on a une bonne réaction acheteuse et il vaut mieux chercher, selon moi, des achats. Alors, pas n'importe où, ce n'est pas parce qu'on cherche des achats qu'il faut se positionner n'importe comment, mais sur un niveau de support, comme on était là sur les 60 000, 61 000 dollars, c'est plutôt une zone où on va chercher à se positionner en tant qu'acheteur. Là, on voit bien qu'on a une reprise quand même en breakant ces précédents sommets qu'on a eus ici. De toute façon, même sans regarder l'action du prix, juste avec des moyennes mobiles, on voit bien que sur du court terme, on est repassé aussi. Donc, pour le moment, c'est plutôt pas mal. Ça serait bien pour avoir une confirmation de réintégrer ce niveau de résistance et repasser au-dessus du tunnel luneur. Dans ce cas-là, on pourrait aller chercher cette prochaine zone de résistance. Donc, voilà. Ça, c'est pour l'analyse maintenant. Ce qui est intéressant, c'est OK, quelles sont les actions concrètes qu'on peut mettre en place parce que c'est bien d'analyser. Maintenant, il faut voir ce qu'on peut appliquer et trader de notre côté. C'est là la différence entre un analyste et un trader. Un analyste, il va faire une analyse du marché. Un trader, il va faire une analyse, mais il va prendre une décision. Une décision, que ce soit ne rien faire, que ce soit acheter, que ce soit vendre, mais dans tous les cas, il a une prise de décision comparé à l'analyste qui, lui, à la fin, ne prend pas de décision. Et sur YouTube, il y a beaucoup d'analystes. Il y a très peu de gens qui tradent. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Et après avoir fait une analyse, ce qui est important, c'est de se poser OK, quelles sont les actions concrètes qu'on peut mettre en place pour potentiellement prendre des positions. Alors moi, comme je vous l'ai dit, ce que je vais surveiller ici, c'est déjà mes extrémités, que ce soit mon previous daily high ou mon previous daily low. Quand on va chercher ces niveaux-là, si on a une réaction vendeuse, ici, je prendrai la décision de short le marché ou ici, je prendrai la décision d'acheter le marché. Donc ça, c'est plutôt pour se positionner sur des reversals. Ensuite, pour la continuation de tendance, pour le moment, je ne fais rien. Ma décision, c'est de ne rien faire tant que je n'ai pas une convergence des moyennes mobiles dans la même direction. C'est-à-dire que si on repasse au-dessus du tunnel une heure et qu'on a un 15 minutes qui recrosse une heure à la hausse, dans ce cas-là, les pullbacks dans le 15 minutes ou les pullbacks dans le une heure seront de bonnes opportunités pour chercher des achats et viser la continuation de tendance. Donc ça, ça va être plutôt des plans sur de l'intraday. Maintenant, au niveau de plans sur du swing, éventuellement, si on revient chercher les 60.500 dollars, 61.000 dollars, ça peut être une bonne zone pour chercher des achats à condition qu'on a simplement une réaction acheteuse. C'est un niveau où on a très bien réagi. Actuellement, je ne pourrais pas me positionner en tant qu'acheteur sur du swing parce qu'on est un poil trop, selon moi, surtout qu'on est sur résistance. Par contre, si on a un petit retrassement, ça peut faire paniquer un peu de monde qui pense qu'on est reparti trop vite. Ici, à moins 2%, on revient chercher cette zone-là. Ça peut être une bonne zone pour chercher des achats ici avec une zone d'invalidation sous le range. Donc, globalement, sous ce niveau-là, si vous voulez prendre un peu de marge au cas où vous avez peur qu'on vienne vous chasser, vous mettez votre stop légèrement au-dessus et vous visez les 64.500 dollars, 67.000 dollars, c'est des prochaines targues. Donc, voilà, globalement, moi, ce que je vais surveiller sur le BTC. Et si je n'ai pas de setup qui s'enclenche, je ne trade pas, tout simplement. Je n'ai pas besoin d'avoir 40.000 trades dans ma semaine ou dans mon mois. Je prends uniquement les trades qui respectent mes conditions, qui respectent ma stratégie et mes setups de trading. Donc, voilà, BTC, assez court, pas besoin de dire plus de choses de ce côté-là. Vous avez mes plans, vous avez mes scénarios que je vais surveiller pour potentiellement rentrer en position. Et dans tous les cas, chaque trade est accompagné avec une bonne gestion du risque parce qu'il y a toujours un risque, peu importe les trades que vous prenez, vous n'êtes jamais sûr à 100% que le trade va passer. Voilà, c'est comme ça, c'est trader, c'est des probabilités et une probabilité toujours associée à une gestion de risque. Donc, ça, c'est très important. Faites attention à ça. Au niveau d'Ether. Alors, Ether, on est revenu chercher cette précédente zone d'accumulation. Je vais passer en daily. On a eu notre pattern de retournement ici, notre structure en W. On est revenu chercher cette zone d'imbalance et ce second cru. Pour le moment, on a une bonne réaction acheteuse avec surtout ici, hop, je vais le noter, un ravalement. Donc, ça veut dire qu'on a un signal acheteur qui ravale la précédente bougie. Ça reste un signal plutôt encourageant. Par exemple, ici, on avait fait également un ravalement. On avait ravalé la précédente bougie, ce qui indique que dans toute cette zone-là, on a des vendeurs qui sont piégés. Je rappelle, lorsque le marché évolue, on a des acheteurs comme des vendeurs, on a des positions qui s'ouvrent, des positions qui se ferment et quand on a comme ça une baisse du marché à ce niveau-là, on a des positions short qui se sont ouvertes. Le fait d'avoir un ravalement, ça nous montre déjà qu'on a une pression acheteuse et des acheteurs qui sont manifestés et ça nous indique également que les vendeurs qui ont ouvert leur position ici ont la tête sous l'eau. Ils sont underwater, ils sont tout simplement en négatif, parce que le prix est au-dessus de leur prix d'entrée. Et les shorts qui sont bloqués, vu qu'on a fait ce ravalement, c'est-à-dire que tous les shorts de cette précédente journée sont bloqués, ils sont en négatif. Alors, il y en a ils ont clôturé leur position, il y en a ils sont fait SL, ils sont fait SL, mais ceux qui n'ont pas encore clôturé leur position, c'est des potentiels buy market. Parce que je vous rappelle, lorsque vous shortez le marché, lorsque vous êtes ici vendeur, quand vous clôturez votre position, que ce soit via un TP, via un buy market ou via une clôture, peu importe, si vous faites SL, vous faites liquider ou vous clôturez manuellement, vous rachetez votre position. Automatiquement, chaque vente, chaque short, pour clôturer votre position, vous la rachetez. Et inversement, quand vous êtes long, quand vous êtes long et que vous clôturez votre position, vous êtes un vendeur. Donc automatiquement, les short qui sont piégés ici, les vendeurs qui sont piégés ici, s'ils se font liquider, s'ils se font SL, s'ils clôturent manuellement leur position, c'est des buy market, c'est une pression acheteuse qui va se réaliser sur le marché. Et ça, c'est plutôt intéressant. C'est pour ça que les ravalements, c'est un signal plutôt bullish de manière générale. Alors, est-ce qu'un ravalement, ça veut dire que ça va automatiquement poser un bottom de marché et ça y est, c'est to the moon ? Non, pas spécialement. Mais ça nous montre déjà, ça nous indique un signal, ça nous dit tout simplement que dans cette zone-là, hop, je reviens, on a supprimé ça, dans cette zone-là, la demande est supérieure à l'offre. Donc déjà, ça nous donne un point de repère. On sait que globalement, quelqu'un par exemple qui cherche des achats, il peut se dire, moi, mon invalidation va être sous ce niveau-là parce que si on repasse en dessous de ce niveau-là, j'estime que les acheteurs ont perdu la main et que les vendeurs sont de retour en force. Donc voilà, en tout cas, bonne réaction sur Ether. Pour moi, on peut revenir chercher, travailler cette zone d'imbalance qui est en confluence avec cette zone de résistance vers les 2540 dollars. Donc, on est à à peu près un plus 5% pour moi. Ether peut au moins revisiter cette zone-là. Et après, il faudra voir le marché, ce qui fait, s'il tient sa zone d'imbalance, on pourra s'attendre à un retracement plus bas. Voilà, au niveau d'Ether, si je mets des moyennes mobiles, hop, on voit bien que lui, Ether, on a le 1h, hop, on a le 1h qui accrosse le 4h à la baisse et on est repassé au-dessus du tunnel 15 minutes qui faisait office de résistance qu'on a flip ici en support, on le voit bien. La prochaine target qu'on pourrait aller chercher, c'est ce tunnel 1h. Donc voilà, ça ne m'étonnerait pas de revenir chercher les 2480 dollars. On voit que Ether est plus faible sur du moyen long terme que BTC avec le 1h qui accrosse le 4h. De toute façon, on le voit ici sur la paire ETH-BTC. On est toujours dans ce tunnel 15 minutes qui fait office de résistance. Les moyennes mobiles sont orientées à la baisse et pour le moment, on n'est pas sur un bottom. On est sur un niveau de support donc on a plus de chances d'avoir une réaction mais ce qui serait bien, ce serait d'avoir une pattern de retournement ici. Quelque chose comme ça qui nous montre que cette zone-là, elle est défendue et on a un endroit où la demande est supérieure à l'offre. Parce que là, sur la paire ETH-BTC, ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait une pattern de retournement. On voit bien que on fait toujours des sommets de plus en plus haut. Ici, on en avait une petite qu'on voit mieux en 3 jours. à ce niveau-là. Mais sinon là, pas spécialement de pattern de retournement. On a toujours des vendeurs qui font pression baissière. Voilà pour BTC-ETH. On va voir les alcools que je vous ai dit que j'analysais. Alors, PEP. PEP, on a très bien rebondi sur cette pression de zone de demande. Maintenant, on reste sur des niveaux de valorisation qui sont assez élevés. Moi, ce que je recommande à toute personne qui souhaite investir sur une crypto sur du long terme, c'est de tracer un fibo en prenant le point le plus bas, le point le plus haut et en cherchant à se positionner dans la zone de rechargement long terme entre les 0.118, 0.786 qui est en général une très bonne zone. Par exemple, ici, pareil, je me place dans ma zone de rechargement long terme. On voit qu'on mèche parfaitement sur les 0.118 qui est une très bonne zone pour se positionner. On fait un plus haut, on retrace notre Fibonacci. Pareil, ici, 0.118, 0.786, une très bonne zone pour se positionner. On voit qu'on a une très bonne réaction acheteuse. Maintenant, compliqué de chercher des achats à ce niveau-là vu qu'on voit qu'on est revenu chercher nos 0.5 de retracement. On est revenu chercher nos 0.5 de retracement. Ce n'est pas la meilleure zone. Après, on voit qu'on est revenu chercher on a pas mal de volatilité sur Peppa. On voit bien qu'en une semaine, on a été chercher quand même un moins 25% et on est revenu chercher cette ligne de coût. On voit bien que là, on a notre pattern de retournement. Ici, le creux, le sommet, le creux plus haut que le précédent et le sommet plus haut. Là, on a une inversion de notre dynamique, de notre structure qui était baissière. Ici, avec un sommet, un creux, un sommet plus bas, un creux plus bas à ce niveau-là. Mais là, on refait une dynamique, enfin, on refait une pattern de retournement, on repasse dans une dynamique qui est haussière. On a notre ligne de coût qui se situe à ce niveau-là et pour le moment, on a pullback cette ligne de coût. C'est un niveau qu'on ne doit pas réintégrer. On ne veut absolument pas réintégrer ce niveau-là puisque ici, vous voyez ça comme un range et le fait de break le range, logiquement, on doit pullback et ne pas le réintégrer. Si on le réintègre, c'est un signal qui est plutôt bearish et dans ce cas-là, on aura de grandes chances d'aller chercher l'extrémité opposée. En tout cas, si on vient chercher une autre zone de rechargement, c'est une bonne zone pour pep, pour chercher des achats. Sinon, quelqu'un qui cherche des shorts, on a les 0.5 de retracement et ensuite, notre zone de rechargement de shorts, ici, c'est une bonne zone. On a pas mal de sommets ici à venir chercher, on a nos 0.718, là, c'est une bonne zone pour chercher des shorts. Sinon, si on fait un nouvel ATH, on peut regarder des targets réalistes. On a les 1.718 et les 100% d'extension qui sont les prochaines targets sur pep. Ce qui nous fera ici 1 x 2, voire 1 x 3. Après, il faut voir si ça colle d'un point de vue market cap. C'est toujours bien d'avoir des extensions de Fibo, mais il faut voir si le market cap est réaliste. Pour ça, on peut aller sur code market cap. Si pep fait 1 x 3, il passerait d'un market cap de 4 milliards à 12 milliards, ce qui serait l'équivalent d'un Cardano, d'un Tron, d'un Toncoin. Après, j'ai envie de dire est-ce que c'est réaliste ? C'est un même coin qui ne sert à rien, concrètement. Maintenant, on a vu que le marché peut être irrationnel. Oui, c'est une crypto qui peut y aller. On voit bien que Dogecoin, d'un point de vue market cap, on est sur du 15-16 milliards. Sur Shiba, on est sur du 10 milliards. Est-ce que c'est logique ? Non. Est-ce que c'est réaliste ? Est-ce que c'est possible ? Oui. Maintenant, attention, si vous avez des targets trop élevés, si vous commencez à avoir des market cap qui commencent à dépasser du BNB, du Solana, de l'Ether, là, il faudrait prendre des profits bien avant. C'est là l'importance d'avoir des targets, mais c'est également important de coupler ça au market cap et de voir si c'est des targets qui sont réalistes. Au niveau de ENG, la charte reste assez moche, on ne va pas se le cacher. On fait des creux des sommets de plus en plus bas. On est ici dans le monde du gaming, et c'est vrai que le gaming ne performe pas super bien. Pour moi, il y a un potentiel dans le gaming entre le gaming et la crypto. Le problème, c'est que les projets n'arrivent pas à trouver vraiment une vraie utilité qui peut être concrète. Après, il manque une adoption également de l'écosystème, mais je pense que dans les futures années, on pourrait avoir des projets qui se développeront très bien. Est-ce que ça sera les projets qui existent actuellement ? Peut-être. Peut-être que ça sera des nouveaux qui vont arriver. Maintenant, sur ENG, ce n'est pas très beau parce qu'on fait toujours des creux des sommets de plus en plus bas. Ici, on peut se dire qu'on a BTC qui a fait un nouvel ATH alors que ENG n'a rien fait. BTC fait un nouvel ATH à ce niveau-là. Au mois de mars, on voit que ENG retrace même pas les 0.382 de Fibo. Si je vois un Fibo, les 0.382 sont ici. Chant logarithmique, hop, on voit bien qu'on n'a rien fait du tout ici. On break notre précédent creux, notre grosse phase d'accumulation. On flip ce niveau de support en résistance. Pour le moment, c'est moche. Donc là, vous voyez, on a une petite pattern de retournement mais c'est timide ici. Moi, c'est une charte comme ça. Ça ne me donne pas vraiment envie de me positionner. C'est moche. Toujours sur les moyennes mobiles moyen-long terme. Après, oui, on est dans une présente zone d'accumulation. Grosse phase ici. On voit bien, on a déjà pull back notre ligne de coût à ce niveau-là. Là, on réintègre. Donc, d'un point de vue technique, ce n'est pas terrible. À moins de reclaim et repasser au-dessus du tunnel daily, au-dessus des 22-23 centimes de dollars. Dans ce cas-là, ok, ça serait peut-être déjà un signal qui serait beaucoup plus encourageant. Actuellement, là, c'est trop tôt. C'est trop tôt et surtout, posez-vous des questions. Une halconne qui n'a pas performé, pourquoi elle déciderait de performer maintenant ? Sauf s'il y a une hype, s'il y a un narratif. C'est des choses qui peuvent jouer, bien entendu. Mais pour le moment, ici, d'un point de vue technique, ce n'est pas très joli. GRT. Hop. Alors, GRT, j'ai déjà tout qui était tracé. Ok. Donc, on est revenu chercher cette zone de résistance des 50 centimes de dollars. On a rejeté. On a ici notre pattern de retournement et le break du tunnel daily. On voit bien ici, on fait sommet, creux, sommet plus bas que le précédent, break de ce niveau-là. Donc là, on est clairement dans une dynamique qui est baissière. Maintenant, ici, on a proposé une petite pattern de retournement avec des creux de sommet de plus en plus haut. Ce qui serait bien, c'est de s'installer au-dessus de ce niveau-là des 18 centimes de dollars. Puisque là, on voit qu'on a un range, une phase de latéralisation, une borne base vers les 8 centimes de dollars, une borne autre vers les 17 centimes. Et pour le moment, on consolide autour de ces niveaux-là. On a réintégré, on est repassé au-dessus. Ce qui serait bien, ce serait de l'avoir de l'acceptation au-dessus de ce niveau-là. On voit qu'on se fait rejeter dans le tunnel daily. On peut avoir un signal intéressant, c'est si vraiment on repasse au-dessus du tunnel daily, on repasse au-dessus de ce niveau de support qui fait actuellement office de résistance. Et si vraiment on a de l'acceptation au-dessus, dans ce cas-là, on peut revisiter. On a cette grosse résistance au niveau des 50 centimes. Et si je trace un Fibo, on a nos 0.118 vers les 35 centimes. Donc ça, c'est des targets réalistes. Et après, si vraiment vous visez sur du beaucoup plus long terme, on a les 0.382 de Fibo et les 0.118 au niveau du coup des 1.13 et des 1.80. LTC. Alors, LTC, moi, c'est une crypto que je ne suis pas investisseur dessus parce que c'est une crypto qui se fait surperformer par le BTC depuis la création. Et je l'ai dit pendant des mois, je l'ai dit depuis ça fait deux ans que je fais des vidéos, ça fait même plus que deux ans, je l'ai toujours dit depuis le début, LTC pour moi n'est pas un bon investissement. Alors, il va y avoir la LTC Army qui va me tomber dessus, si LTC c'est le futur, etc. Moi, je ne cherche pas à anticiper la suite, je regarde ce que me propose LTC à l'heure actuelle. Et je peux faire quelque chose de très simple, c'est de comparer LTC contre le BTC. Et si je regarde, je vais essayer de prendre une autre charte, on va prendre finance.ltc.usd divisé par finance.btc.usd Est-ce que j'ai une meilleure charte ? Pas du tout. Alors, on va faire autrement, si je prends bitstamp, je pense que ça peut être pas mal. bitstamp.ltc.usd et divisé par stamp.btc.usd Ok, parfait, voilà. Alors, je pourrais prendre jusqu'à 2014, on va réduire le massacre, on va prendre jusqu'à 2018. Ici, j'ai la comparaison de la charte de LTC contre le BTC qui me permet de voir qui surperforme qui. Lorsqu'on a un LTC qui est plus fort que le BTC, qu'est-ce que j'entends par plus fort ? C'est-à-dire, LTC, par exemple, va prendre plus 15%. BTC, lui, va prendre ici plus 8%. Ici, on a un LTC qui est plus fort, d'accord ? Ça, c'est un 5. On va voir un LTC qui est plus fort. Ou inversement, LTC peut prendre un moins 3%. BTC un moins 9%. Ici, LTC est plus fort. Et ça, ça se traduit sur cette charte par une hausse. Inversement, quand BTC est plus fort, on a cette charte qui baisse. Ici, depuis 2018, et je pourrais prendre la charte depuis la création depuis 2014, mais il faudrait que je la trouve, ça va prendre du temps. J'ai ici un LTC qui est en bear market contre le BTC. C'est-à-dire, toutes les personnes qui détiennent du LTC se sont fait surperformer par le BTC. Si vous étiez sur un actif qui propose des rendements, il y a du staking, qui propose des airdrops, qui a une utilité sur la DeFi, il n'y a aucun souci. Il y aurait eu des rendements annexes et il faudrait recalculer cette charte avec les rendements. Ici, on n'est pas du tout sur ce genre de crypto, sur ce genre de blockchain, d'accord ? Et automatiquement, on n'a pas des rendements annexes. Ce qui fait que LTC est un mauvais investissement. À partir du moment où on prend plus de risques et à partir du moment où vous investissez sur une altcoin haute que BTC, vous prenez plus de risques que si vous investissez sur BTC. Si votre risque augmente, d'accord ? Automatiquement, vous voulez des rendements qui augmentent. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Vous n'allez pas prendre plus de risques pour avoir des rendements qui sont inférieurs. Ici, LTC, c'est le cas. Vous prenez plus de risques pour des rendements qui sont inférieurs. C'est pour ça que je dis LTC n'est pas un bon investissement. Souvent, je me fais taper dessus, mais c'est la réalité. Et est-ce que je peux avoir encore une meilleure charte ? On va prendre une stamp. À partir du moment où une crypto fait à peine un nouvel ATH en 2021, ça nous montre qu'on est dans un gros range. Est-ce que c'est intéressant pareil de se positionner sur une crypto qui est dans un gros range sur du long terme alors qu'on a des cryptos qui font des nouvelles ATH ? Si je prends Total 3, si je prends BTC, Ether, les charts sur du long terme ressemblent à ça ? Non, pareil. Est-ce que c'est un bon investissement LTC ? J'ai envie de dire non. Maintenant, je vais quand même faire une analyse parce qu'il y en a peut-être qui sont intéressés et on peut quand même faire de la spéculation sur du coût au moyen terme. En tout cas, LTC, on voit, si je prends entre le point le plus bas et le plus haut, on ne fait qu'un fois deux. Alors que BTC a fait bien plus qu'un fois deux, il a été chercher son ATH. Pour moi, LTC ne fera pas de nouvelles ATH dans les prochains mois, prochaines années. J'ai peu de convictions là-dessus. Au pire, on pourra retracer et revenir chercher les 0.382, les 0.118, mais il y a peu de chances qu'on fasse un nouvel ATH. Maintenant, ici, on est sur un gros niveau de support. On est revenu chercher un gros bad range et ici, on voit qu'on est sur une extrémité basse. Donc oui, c'est plutôt une zone où on va chercher des achats. Surtout ici, on a une petite patte de retournement, structure en W, qui peut nous faire revisiter des prix comme les 90-95 dollars. C'est plutôt une zone où on va chercher des achats, mais comme je dis, je n'ai pas de conviction sur du long terme. Et il n'y a rien de pire que d'acheter une halcon où vous n'avez pas de conviction parce que c'est la première halcon que vous allez vous dégager lorsque le marché dump parce que vous allez vous dire pourquoi je tiens une crypto comme ça, je n'ai pas de conviction dessus, ça ne me sert à rien, je la scelle. Et il n'y a rien de pire que d'investir sur une crypto où vous n'avez pas de conviction. Maintenant, d'un point de vue technique, pattern de retournement, structure en W, on a revenu chercher une autre ligne de coût de cette pattern également de retournement. On a quand même cette grosse résistance, ce serait bien de passer au-dessus. Si on passe au-dessus, prochain niveau, les 180 dollars. Maintenant, RSR. Alors, RSR, c'est une crypto que je détiens, je m'étais positionné dans cette zone et j'avais également un achat, c'était ici. J'ai déjà pris des profits, j'ai déjà pris des profits à x2, ici et j'ai un autre TP qui est ici. j'ai une alerte à ce niveau-là. D'un point de vue fond, c'est une bonne crypto et on est revenu chercher ici notre ligne de coût. On a fait un magnifique pullback sur cette pattern de retournement, enfin, notre ligne de coût de cette pattern de retournement. On voit qu'on a cette première pattern de retournement qui est ici. On vient presque refaire un pullback ici et on a ici une plus grosse. Donc ça, c'est des structures qui nous inversent notre dynamique. Si je mets des moyennes mobiles, on va bien le voir, le tunnel daily fait office de résistance. On le voit bien. Résistance, résistance, résistance. Et ici, on a un switch au niveau de notre tendance. On repasse dans une tendance haussière. Le daily faisait office de support. On l'a réintégré, on est repassé au-dessus. Ici, on est globalement dans une phase de latéralisation. À ce niveau-là, on latéralise entre deux bornes. Pour moi, ici, la dynamique reste haussière vu qu'on a réintégré quand même ce gros niveau. Il y a un pivot qui est très important sur RSR. C'est le niveau des 0,06. Ici, si je me mets sur du plus court terme, on le voit bien. C'est un gros niveau qui a fait office de support. On est repassé en dessous qui a fait office de résistance. On le voit mieux en weekly. C'est un gros niveau. Donc, tant qu'on se situe au-dessus de ce niveau-là, pour moi, on peut aller faire deux prochains sommets. Et si on réintègre, ça sera sûrement à aller chasser ce creux-là et éventuellement combler cette petite zone d'imbalance ici. Donc, plutôt bullish sur ce projet. Maintenant, j'ai quand même une faible allocation. On doit être sur du 2% de mon portefeuille. Je n'ai pas la même conviction sur un RSR que sur un Ether ou sur un BTC. Ce qui est logique. Selon moi, je ne peux pas me permettre de mettre du 30-40% sur une altcoin comme ça. Si je mets un Fibo, attention à ne pas aller chercher des targets trop long terme. Je ne pense pas que RSR fera un nouvel ATH. Il y a eu de la dilution. On voit que cette crypto qui a pris quand même assez cher, un moins 98%. Mais déjà, si elle retrace et qu'elle va chercher ses 0.382, ce qui est une target réaliste, on serait sur un x7. Allez, si on pousse au 0.58, on est à peu près sur un 4.11, ce qui serait des targets possibles si on a une hype sur RSR et qu'on ait un bull market. Donc ça, c'est deux gros prises de profit long terme, les 0.382 et les 0.118 de Fibonacci. Après, si on a vraiment une grosse hype, surtout on n'a pas un market cap non plus qui est hyper élevé. RSR, vous voyez, 153 comme market cap. Attention, on n'a pas toute l'offre qui est en circulation. Ça, c'est un point important. On voit bien, si je regarde entre le prix et le market cap, on voit bien qu'il y a un peu d'inflation. C'est tout simplement les jetons qu'on débloque. On voit bien la différence entre le prix et le market cap. Maintenant, on a 338 millions de market cap. On n'est pas non plus sur une altcoin à forte market cap. C'est pour ça qu'on prend un risque important mais on peut s'attendre à un rendement important si bien sûr on a un narratif, si ça pousse un peu. Mais voilà, des targets réalistes, 0.382, 0.118 et ici, on a une zone de résistance qu'il faudra également surveiller. Voilà pour PEP, ENJ, GRT, LTC et RSR. J'espère que ça vous aura plu. Je n'ai rien d'autre à ajouter de plus. Je vous ferai une update demain sur le marché. On préparera comme d'habitude notre semaine. On verra les setups que je surveillerai cette semaine. On parlera de la clôture weekly, etc. Je vous rappelle, vous avez jusqu'à demain soir pour profiter des moins 50% sur le programme Crypto Investor. Je vous mets le premier lien en description. N'hésitez pas également si vous avez des questions à me contacter en message privé. et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.